qui sont prises. La conversation téléphonique qui a fait baise, je pense, ce qui m'indigne, c'est la réprobation de certaines personnes contre ma personne. Pour avoir, il y en a qui me disent clairement, tu n'aurais pas dû. Mais moi, j'estime qu'il le fallait. Nous avons les devoirs de rédivabilité. C'est ce que nous faisons d'ailleurs ici. Chaque fois que nous sommes mis en cause, nous devons nous prêter à ces jeux, de donner des explications à nos compatriotes qui ont des reproches à nous faire. Et je l'ai fait de manière volontaire pour essayer tout simplement de tordre les coups à toutes les contre-vérités débitées par ses compatriotes à travers ses différentes vidéos. Et moi, je pensais plutôt qu'on allait voir le côté démocratique de cet échange avec un citoyen qui a des idées sur mon action à la tête de mon ministère. A la place, je note une réprobation qu'un ministre ne peut pas échanger avec ses concitoyens, ce qui n'est pas du tout dans ma philosophie. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on devient extraterrestre, qu'on doit couper tout contact avec la population. En plus, les fonctions que j'occupe me poussent à être en permanence en contact avec les populations pour savoir ce qu'ils vivent au quotidien. C'est dans ce sens-là que je me suis prêté, malgré que je savais que monsieur était en train de m'enregistrer, je l'ai même signalé dans la conversation, mais j'ai voulu aller avec lui jusqu'au bout. Il s'agit d'un acte qu'il faut féliciter qu'un ministre, je suis citoyen comme tout le monde, échanger avec un compatriote qui malheureusement avait des mauvaises intentions ne peut pas être considéré comme un crime ou bien manque de noblesse. On n'est pas noble lorsqu'on est au service de la population. On ne met pas en avance la noblesse. Bien sûr, j'occupe des fonctions nobles, mais c'est au service de la population qui, lorsque la dépréoccupation, je vais vous le dire, je suis dans certains groupes WhatsApp où j'échange quotidiennement avec nos compatriotes, parfois de manière répondant à des accusations violentes. Jamais on n'a réprouvé ça. Par contre, j'ai toujours vu les gens apprécier positivement chaque fois que je me prête à cet exercice de questions-réponses. Donc je pense que c'est un devoir de rédivabilité qu'il fallait saluer, qu'il fallait même instaurer. Vous avez vu il y a des jours, le chef de l'État s'est prêté au même exercice où il a répondu aux préoccupations de la population à travers des questions-réponses, lui poser les questions de la population. Donc pour moi, je ne m'en veux pas d'avoir... Monsieur le vice.